bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des trésors cachés du cinéma donc dans ce nouveau numéro je vais vous parler d'un film franco-italien sorti en 1960 et réalisé par georges franjus les yeux sans visage alors de quoi ça parle les yeux sans visage et bien on y suit l'histoire du docteur genessier qui est joué par pierre brasseur donc c'est un chirurgien qui dirige une clinique et dont la fille à la suite d'un grave accident de voiture s'est retrouvé totalement défiguré donc le docteur avec la complicité de sa secrétaire louise va alors kidnapper des jeunes femmes qui ressemblent à sa fille pour leur prélever la peau du visage et ainsi tenter de redonner sa beauté perdue à sa fille donc malheureusement la plupart de ces tentatives se solderont par des échecs et par la mort des malheureuses jeunes filles kidnappés donc genessier son assistante vont se transformer en véritables criminels et vont devoir se débarrasser du corps de leur victime et pour couvrir ses agissements le médecin lui va faire croire à la mort de sa fille voilà donc pour résumer rapidement l'intrigue de ce film alors les yeux sans visage c'est un pur film d'horreur il faut le savoir avec des scènes qui était très très gore pour l'époque il ya notamment une longue séquence d'opérations le film est très très beau visuellement avec un magnifique noir et blanc il est très poétique aussi et il faut saluer la performance d'edit stop donc qui joue le rôle de christiane qui est la fille du docteur car malgré que l'on ne voit pratiquement pas son visage de tout le film puisqu'elle a ce ce fameux masque blanc sur le visage pendant tout le film est malgré ça elle arrive à nous faire ressentir les émotions de son personnage un personnage qui finalement est elle aussi une victime car elle est prisonnière de son propre père dont d'ailleurs elle condamne les agissements le père lui donc est joué par pierre brasseur qui est parfait dans ce rôle de père qui veut tout contrôler mais qui va finalement se révéler incapable de de donner du véritable amour à sa fille puisqu'il ne fera jamais preuve de la moindre empathie envers elle alida valley elle est magnifique aussi dans le rôle de la complice on apprendra d'ailleurs qu'elle est une ancienne patiente du chirurgien il ya un rôle de il ya une il ya une relation dominant dominé qui est donc très forte entre eux l'autre on aussi une petite apparition d'un tout jeune claude brasseur donc le fils bien sûr de pierre brasseur qui apparaît là dans un dans le tout petit rôle d'un inspecteur de police la musique du film elle est magnifique elle est signée par un très grand compositeur ce compositeur c'est maurice jarre voilà elle est sublime et je pense que les thèmes vous resteront dans la tête un bon moment après avoir vu le film voilà donc si vous ne connaissiez pas encore cette petite pépite du cinéma je vous encourage à la voir le plus vite possible et n'hésitez pas ensuite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleus si vous voulez voir si vous voulez que je vous fasse partager d'autres découvertes et ben n'hésitez pas à vous abonner puisque d'autres vidéos vont venir très rapidement et bien je vous dis à bientôt